Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ce soir, je vous propose une petite vidéo détente sur un jeu dont on m'a proposé de faire une vidéo. Alors c'est rémunéré, bien entendu, c'est une OPSP. Ce jeu, c'est Checks & Fidget, dont je ne connaissais absolument pas. En cherchant un petit peu sur YouTube, j'ai vu que ce jeu a quelques années et qu'il s'agit là d'un RPG un petit peu spécial. Donc pour le coup, si vous regardez cette vidéo, c'est que j'ai décidé de la sortir et donc que le jeu, normalement, a un minimum d'intérêt. Sinon, je ne vous dérangerai pas avec ça. Et donc, c'est avec plaisir que j'accepte cette proposition d'OPSP, puisque j'estime que ça va donner un petit vent, comment dire, de fraîcheur sur la chaîne. Donc pour le coup, on va aller dans Connexion, on va choisir un monde. Alors, ceci est activé Adon Flash. Toujours activé. Ok. Donc le jeu peut se jouer soit par navigateur, soit sur téléphone portable. Donc c'est vous qui choisissez pour le coup. Et on va voir un petit peu, on va faire un petit peu le tour du jeu. On va essayer de faire une vidéo assez courte, 15-20 minutes. Je sais, ça paraît long, mais pour voir tout sur le début d'un jeu, ça paraît essentiel. Et si le jeu est intéressant, on fera peut-être d'autres vidéos. Donc merci de saisir un nom de compte. Alors, je n'arrive pas à cliquer, ça commence bien. Pas l'air de fonctionner. On va recharger la page. Comme je n'avais pas le plugin d'activer, peut-être que tu essaies à appuyer. Voilà. On va l'appeler Zayn. Non disponible. Cool. Et directement, on va pouvoir créer notre petit avatar. Donc on peut choisir soit sexe féminin, soit sexe masculin. Pour le coup, je vais faire un homme. On a le choix entre guerrier, mage, éclaireur. Je vais faire un mage. Les magiciens, marmottes, des choses incompréhensibles et font tout exploser. C'est plutôt cool. Ensuite, on choisit la race. Donc on a le peuple des humains, des orques, des elfes, des elfes sombres, des gobelins, des nains, des gnomes et des démons. On va faire un elfe sombre. Alors ensuite, on peut personnaliser le personnage, je suppose. Ça peut être personnalisé de manière random. Et là, on peut le personnaliser comme on veut. Bon, je n'ai pas trop envie de... Alors faites voir. Les yeux. Bon, ok. Donc on va prendre plutôt les yeux. Les yeux de drogué, lol. La barbe. Pour une fois que je peux avoir de la barbe. La bouche. Une bouche un peu psychopathe. Des sourcils énervés. Le nez. Voyez-y, c'est pif. Reprendre... Reprendre ce nez-là. Les oreilles. Prendre celle-ci. La couleur des cheveux. On va le mettre brun. Coupe de cheveux. Oh, je ne sais pas trop quoi choisir. Regardez ça. Et bonus, si on va lui mettre une cicatrice. Ou un tatou. Je vais mettre un bandeau de pirate. Alors, je peux m'inscrire avec une adresse mail et un mot de passe. Ou me connecter avec mon profil Facebook. Donc, on va s'inscrire avec une adresse mail. Donc là, je vais probablement en cut. Et puis, on se retrouve directement in-game. Et bienvenue. Salut, je m'appelle Chex. J'ai comme l'impression que tu aurais bien besoin d'une visite guidée. Direction la taverne. Pour cela, clique sur le bouton sur la gauche de l'écran ou sur le bâtiment en ville. Donc, c'est sous forme de RPG très roleplay, comme vous voyez. Donc, on est dans une ville. Chex & Fidget. On a vu que celui qui nous présente la ville s'appelle Chex. Donc, pour le coup, on a plusieurs bâtiments. Donc, soit on peut cliquer directement dessus. Soit, je suppose qu'on peut choisir comme ça. Et pour le moment, on ne va pas trop se poser de questions. On va suivre ce qu'on nous dit de faire. Taverne. Que l'aventure commence. Effectue des quêtes pour gagner de l'or et de l'XP. Adresse-toi à la personne assise à la table et choisis la quête de ton choix. Ok, très bien. Donc, on a un barman. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce que tu fais là, alors mon poids ? Tu ne veux pas bosser un peu avant de te saouler ici ? Mon breuvage requinque n'importe quel héros, mais pour l'heure. Et tu n'as rien d'un héros. Adresse-toi à quelqu'un d'autre. Ouh là, on va se calmer. On a un barieur. Tu as l'air malin, tu veux jouer un petit jeu de chance. D'observation ? Hé, hé, hé. On peut parier soit de l'or, soit des champis. Je suppose que les champis, c'est une sorte de monnaie boutique. On va parier d'IPPA, on va tester ça. Mise. Ouais. Oh, j'ai perdu. Bon, alors restez là. Ah, je ne suis pas très doué. Alors, cet NPC. Hé ho mon petit, t'en fais une tête. Ça te pose problème de travailler pour quelqu'un qui est plus beau et qui a l'air plus dangereux que toi ? Non. Alors viens voir ce que j'ai pour toi. C'est un trance. Plus beau. Il a sacré... Il a sacré... Sacré nichon ce trance. Choisir une quête. Le château enchanté, qu'est-ce que ça me donne ? Unique. 44 PA. CP 172 durait une minute. Ok, des bottes, durait 45 secondes. On va prendre la tunique. Bah oui. Alors, t'arrives au bon moment, t'as un peu de temps devant toi. Part pour le marais au noir. Hier, le château enchanté a été aperçu. Ce phénomène ne se produit qu'une fois tous les 500 ans. Qui à part toi est assez courageux pour y aller ? Et dépêche-toi, STP. Ah, c'est si gentiment demandé. On va accepter. Sur la route. Au cours d'une quête, tu peux acheter des équipements dans l'armourie et la boutique de magie. Les équipements de niveau supérieur te permettront de terrasser les monstres les plus coriaces. Ok. Donc on a un timer, donc je suppose que c'est le temps qui est indiqué sur la quête. C'est indiqué une minute. Ça demande de patienter. Je suppose que plus les quêtes vont être rentables, plus il y aura le timer long. Je suppose qu'il doit y avoir un moyen de raccourcir ce temps, peut-être en payant de l'argent. Ou ces fameux champignons. Alors, voyons voir l'armourie un peu. Pense à te constituer un équipement complet dès que possible. Et fais bien attention aux attributs des équipements. Les stocks de boutique sont renouvelés tous les jours. Pense également à renouveler régulièrement tes potions. Ça marche. Alors, on peut augmenter nos stats en payant, apparemment. Ok. On va pas trop y toucher pour le moment, on verra si on en a besoin. Alors, ce qu'il y a dans la boutique, ça a l'air un peu pourri, en vrai. Très, très, très pourri. Donc on va carrément pas s'y occuper, s'y s'en occuper. Revenons un petit peu là où on en était. Ok, ça se joue comme ça, en fait. Donc c'est vraiment très, très RP. Cette salle créature est KO et le public est vraiment impressionné par ton acte héroïque, même si ça n'a rien d'exceptionnel pour toi. C'est juste une petite araignée à défoncer. On a gagné de l'XP, du putain. Bonne chance. Je vois que tu t'en sors très bien. Rends-toi à l'étape pour acheter une monture qui te permettra de voyager plus rapidement. Tu as encore beaucoup à apprendre. Ah, donc on a une monture pour raccourcir ce fameux temps de quête, déjà. Donc c'est un genre de jeu, comme toujours par navigateur, où on fait autre chose à côté, ou sur téléphone, on lance la quête, on regarde le loot. C'est un petit jeu sympathique, quoi, on va dire, qui passe le temps. Pour le moment, il a l'air plutôt bien réussi, je trouve. Donc on va voir un petit peu tout ce qu'il y a d'autre. Donc déjà, est-ce que j'ai loot ma tunique ? Elle est où ? Elle est là. Donc j'ai bien loot ma tunique de ma quête. C'est cool. On gagne de l'expérience. Prochain niveau, il me manque 400 points d'XP. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a l'étable, alors. Bienvenue dans mes étables. Je propose des contrats de location pour mes montures. De cette façon, tu gardes un peu d'argent et tu peux te déplacer quand tu veux. Jette un oeil et fais ton choix. Il y a un gros cochon qui coûte 1 PO et qui dure 14 jours. Il dure 14 jours et 5 PO, mais il fait une durée de voyage de moins 20%. Moins 30%, c'est 10 PO et 1 champi. Récompense écologique. Prix, 25 champignons. Donc lui, il ne coûte que des champis. Il ne coûte que des champis. Je suppose que les champignons, c'est de la monnaie boutique. Voyons voir un petit peu tout ce qu'on a à côté. On a l'arène. Affronter d'autres joueurs. Tu peux affronter ici des joueurs de ton niveau afin de remporter de l'heure et de l'honneur. Tous les combats sont sauvegardés dans ta messagerie. Ok, des niveaux 1 en plus. C'est rigolo. Ça a l'air sympa. On va se faire une arène, tiens. On n'a pas trop de stuff. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Donc lui, c'est un guerrier. Les deux autres, c'est des mages. Combien de stats, moi ? Voyons voir. Où est-ce qu'on voit, Armory ? J'ai 19 d'intelligence. 11 d'endurance. 12 habilités. Pour les éclaireurs. On va tester contre celui-là. Oui, je vais me l'affronter. Bon, je l'ai OS. Après ce combat, tu ferais mieux de s'assurer qu'il y a bien ennemis dans l'armure. Pas trop compris. 26 XP gagnés. 100 honneurs gagnés. 46 461 places gagnées. Waouh, il y a tant de slacker que ça. Putain, 7 pièces d'argent. J'ai GG mon premier PVP. Ouh là, par contre, ça augmente la difficulté après. Là, ce que je vois. Donc après, c'est soit on paye un champignon, soit on attend 10 minutes. Voilà le système de jeu par navigateur classique. Le jeu très sympa. Très propre pour le coup, pour le moment. Bien sûr, ce n'est pas folichon. On n'est pas sur un jeu avec des graphismes. Un gameplay incroyable. C'est de l'automatique, mais c'est pas mal. On retourne aux sources du RPG, j'ai envie de dire. Ça, ça travaille une heure pour 10. Je ne sais pas ce que c'est. On a la boutique de magie. Je vais acheter des items spéciaux. On peut augmenter la vie de 25%. C'est un peu fumé, ça. Pour le moment, on n'a pas trop d'argent. Donc l'intelligence 2, ce n'est pas dégueulasse. Mais bon. Je ne sais pas si c'est vraiment... Je suis niveau 1. Je ne sais pas si ça vaut le coup de claquer cette une pour ça. On peut économiser pour un familier, justement. Euh, une étape, je veux dire. Donc le docteur Aboubou. Tu peux lancer la roue gratuitement une fois par jour. Tu peux ensuite la lancer en échange de champignons. Une fois par jour, on ne va pas se priver. Ok, donc j'ai gagné des cailloux. C'est bien. Champignons. Ah, c'est la monnaie boutique. C'est ce qui me semblait. Personnage. Donc ça, c'est les stats. Clique ici pour saisir la description de ton personnage. Euh, je ne sais pas. Mon perso, il me fait penser à Reaper, pour ceux qui connaissent. Post. Donc là, on a des messages. Ok, killed. Donc il y a des guilds. Ok, on peut créer une guild avec 10 PO. Le Panthéon peut avoir les meilleurs joueurs. Là, je vois ceux qui ont autant que moi. C'est en fonction de l'honneur, c'est ça ? Je tape le rang 1. 41 000 points d'honneur, niveau 273. Ça ne rigole pas. Après, il y a les guilds et des forteresses. On a les donjons. Pour accéder à un donjon, tu as besoin de sa clé. Tu la trouveras au cours d'une quête le moment venu. Ok, sympa. Château fort. Tu peux construire et améliorer ici ton propre château fort afin de gagner de l'XP et des gemmes qui te permettront d'améliorer tes équipements. Tu devras d'abord livrer de nombreuses batailles contre d'autres joueurs. La mythe de gemmes. Ah ouais, d'accord, il faut beaucoup, beaucoup de construction. Château fort, niveau 3 requis. 100 PO. Ok. Ça marche. Donc en fait, un PO 28, ça représente vraiment que dalle, en fait. Mais vraiment, vraiment que dalle. Arène, il me reste 6 minutes. Ça veut dire, ça fait... On va faire une quête. Et où, toi, là-bas ? T'es du coin ? Je recherche quelqu'un qui connaît la région et qui n'a pas froid aux yeux pour élever quelques défis. T'es mon homme ? Alors. Ça, ça donne 35 pièces, 213. Déjà une. On va en faire une rapide comme ça, avec un petit temps. Je ne pense pas si il y a vraiment... Enfin, non, je ne pense pas que je n'ai pas regardé, peut-être faire un calcul de ce qui rapporte et tout. Probablement que celles qui ont le plus gros temps rapportent plus. Mais bon, j'ai un petit doute. C'est un temps d'attente, temps de voyage. Il m'a frappé. Hop. Il est laid. Pas compliqué. On va en faire une autre. Oui, oui, toi, pas si fort. Il paraît qu'il y a des espions ici. Mais il y a plus important. J'ai plusieurs missions à te proposer. Tu penses être à la hauteur. Choisir une quête. Le vide absolu, chasseur d'ivoire, un bâton. 4 à 14. Je crois que c'est moins bien que ce que j'ai. On va voir. Ah non, ouais, non, c'est pareil. Aussièrement, je préfère le mien. On va faire le vide absolu. Donc après, il faut attendre 45 secondes. Ouais, donc le truc le plus intéressant à acheter, en fait, ce serait une monture. Pour réduire le temps. Au début, ça se joue à quelques secondes, donc c'est pas forcément hyper intéressant. Il faut faire attention, en fait, à regarder chaque jour, si bien sûr, vous aimez bien le jeu. Regardez dans la murie, la boutique de magie, s'il y a des items intéressants. Par exemple, le collier 25% PV. Je pense que c'est très intéressant quand on est HL, mais comme c'est en pourcentage, à bas niveau, ça ne sert pas à grand chose. Mais ça peut être un jeu qui occupe pas mal. Moi, personnellement, je suis déjà très occupé avec la chaîne YouTube, les différents MMO. Mais j'avoue que si vous avez du temps à tuer, ça peut quand même être assez intéressant. Ok. C'est good. On va faire une dernière petite quête. Alors, peux-tu m'aider ? J'ai pas mal d'ennuis en ce moment, j'espère que tu pourras me filer un coup de main. Je risque d'être sérieusement dans le pétrin. Viens, je t'explique mes problèmes. Alors, le golem de terre, qui est des gants. On va faire les gants. Et le comique, tu cherches un job, il faut que tu amènes le fou du village sur l'île tête de mort. Et tiens bien la laisse, il a peur des papillons, il risque de s'enfuir en courant. Ça marche, let's go. Donc, on va peut-être faire une quête. On va attendre de pouvoir refaire l'arène, pour voir un petit peu, pour faire une seconde arène. Je vais voir également le tavernier, qu'est-ce qu'il a à nous dire en attendant. Et puis, ce que je ferai, c'est que je vais sortir cette vidéo, bien entendu. Je vais continuer mon aventure sur le jeu, pour le moment. Et si ça vous a plu, vite fait, je peux continuer. Je vais vous montrer d'autres choses, par exemple, quand on aura débloqué les donjons. On a également d'autres choses. J'avais vu une guilde, le château fort, etc. On va voir à quoi ça ressemble, un petit peu tout ça. Donc là, c'était vraiment une vidéo pour découvrir le jeu, on va dire. Alors, on va équiper nos gants. Je suis passé au niveau 2. Mauvais emplacement. Non, pour moi. J'ai gagné un petit peu en intel, tu vois. Augmente les dégâts que tu infliges. Je peux payer pour augmenter mes stats aussi. Pour le moment, je n'ai pas trop besoin. Enfin, j'ai l'impression. La chance augmente les chances de coup critique. Donc pour le moment, j'ai 19% de chance de CC. L'habilité, la tribune, la force principale des guerriers. Le moment, les dégâts que tu infliges. Ok, donc il y a la vie, les dégâts, etc. Ça, on roule. Donc il n'y a pas de stuff très intéressant à bas niveau, je pense. Alors, voyons voir l'arène, on en est où ? 2 minutes 25. Bon, on va essayer de meubler 2 minutes 25. Alors, le taverne eximé. Apparemment, j'ai pas assez. Je pense qu'il faut que... C'est quand j'ai plus de soif d'aventure, en fait. Ça te permet de la régénérer, je suppose. Soit faudra attendre, soit faudra le payer en champignons ou une connerie comme ça. Persuadé que c'est quelque chose dans ce style-là. Alors, qu'est-ce qu'il me donne, lui ? Des bottes. Allez, hop. On est parti. C'est sympa. Pour le moment, j'aime bien. J'apprécie. Franchement, je pense que c'est le genre de jeu, au début, on relance beaucoup souvent le personnage, après de moins en moins. Mais c'est sympathique. Sur téléphone, c'est le même jeu, ça peut être cool aussi. Pour le coup, je suis assez satisfait, en fait, qu'il m'ait proposé de faire une vidéo là-dessus. Cette salle créature est KO et le public est vraiment impressionné. Tant mieux qu'ils soient impressionnés. On va équiper nos bottes. Hop. Alors. Un chapeau. C'est parti. Une minute onze. Ah ouais. Quand même. Ouais, d'accord. Bon, bah, je vais cut et on se retrouve juste après. Et donc, on se retrouve. Et on a défoncé le brigand. Normalement, on avait gagné une autre part de stuff. Là, armure 1. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à l'arène. Tant. Non, c'est bon. Donc on a toujours le monsieur niveau 1. Je pense qu'on va aller lui régler son compte. J'espère quand même qu'il ne va pas me rouler dessus. Oui, je vais me battre contre lui. On enlève du vin. Ouh. Non, ça passe. Ton adversaire est un frimeur notoire, mais tu lui as montré qui est le patron. Bien joué. Eh, je sais, je sais. Il doit y avoir un nombre limite d'arène chaque joueur. Mais pour le moment, ça a l'air d'être toutes les 10 minutes. Peut-être qu'il y en a 3. Après, par contre, c'est du niveau 15. Ah, il y a un niveau 2. Je vais pouvoir l'affronter dans pas longtemps. Guacomole. Sympa, c'est sympa. J'ai 2 PO 73. Alors rappelez-moi, il fallait combien ? PO et 1 champi. C'est 25 champi. Pour moi, je n'ai pas regagné de champi. Je crois qu'on peut en gagner en fin de quête aléatoirement. Parce que le premier, je l'ai gagné. Peut-être que c'était volontaire. En tout cas, si je ne peux pas gagner de champi, non, je pense qu'on peut en gagner. Non, puis il y a celui-là qui réduit une 20% déjà. Après, faites voir. Ça coûtait 50 PA quand même. Très pauvre. Bon, on va rester là pour l'instant. Je vais avancer un petit peu. Et puis dans 2-3 jours, je ferai la seconde vidéo lorsque j'estimerai que j'aurai assez avancé pour vous montrer des choses un peu plus intéressantes sur le jeu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut. A vous abonner également si vous aimez tout ce qui est MMORPG, RPG. Tout simplement, profitez de ma compagnie. Pour le coup, je vous souhaite à tous de passer une agréable soirée. Portez-vous bien. Et puis comme d'habitude, bon jeu. Merci. 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 Merci.